C'est un des ressources humaines qui est en œuvre chez nous et enfin on finira par une partie relative à l'attractivité qui est liée notamment au cadre de vie. Avant de passer la parole à nos témoins de ce soir, quelques précisions techniques pour le bon déroulement de ce webinaire. On va avoir deux parties. Une première partie globalement où on va avoir des interactions et des échanges entre nos témoins. Cela va durer à peu près une heure, 45 minutes à une heure. Et enfin une deuxième partie qui sera réservée à des questions que vous pourrez poser qui sera une partie de l'ordre de 30-40 minutes. Précision quand même importante, l'ensemble de vos caméras et micros sont coupés. Pour la partie questions, je vous invite sur la droite de votre écran à utiliser le chat qui vous permettra de venir poser l'ensemble de vos questions. Bien évidemment on essaiera d'y répondre au maximum. Toutefois, si ce n'était pas le cas, on traitera, on vous rappellera, on vous rappellera par la suite. Voilà donc je vais vous proposer de découvrir l'ensemble de nos témoins. Je laisse la parole juste, vous le voyez sur l'écran, à Julien Dargues qui a de multiples casquettes comme on dit chez nous en centre Val-de-Loire, mais qui est président à la fois le représentant de la French Tech Loire-Vallée et puis donc le président de la Digital Loire-Vallée. Donc voilà, je laisse Julien se présenter en quelques mots. Merci beaucoup Édouane. Bonjour à tous. Je suis très content d'être resté soir avec vous pour qu'on puisse échanger un petit peu sur la région centre et l'opportunité de pouvoir décrypter vos entreprises. Je me présente cette année, je suis entrepreneur depuis 2018. Je ne sais pas si c'est normal, j'ai de l'écho Emmanuel. J'ai de l'écho dans mes écouteurs, je ne m'entends pas parler. Non, je ne sais pas. Je vais les retirer et puis je vais parler comme ça. Donc, je vous disais, pour vous présenter, j'ai commencé en 2010 à créer ma première société Superjob, qui permet de faire des entretiens vidéo automatisés et qui est utilisé par des entreprises pour recruter. Je me souviens à l'époque, la presse locale m'avait surnommé le Mark Zuckerberg de Touraine. Donc, c'était plutôt très flatteur. Et puis, 11 ans plus tard, j'ai gagné plutôt le surnom de Xavier Niel de Touraine. Je ne sais pas si j'ai gagné Oceanze, Ochange, parce que j'ai investi dans quelques projets. J'ai notamment levé un petit peu d'argent pour acheter un bâtiment 2000 mètres carrés et puis construire un espace de coworking en 2017, qui accueille aujourd'hui un peu plus de 80 personnes en permanence. Et puis, environ 150 à 200 entrepreneurs nomades qui viennent nous voir régulièrement. Et puis, l'aventure associative, elle a commencé assez tôt puisque, en 2012, j'avais créé une association avec deux copains qui s'appelle Palo Altour, en référence à la ville de Palo Altour. Et puis, on avait commencé, notre premier projet, c'était la préfiguration d'une cantine numérique, qui est devenue sur Paris Numa un peu plus tard. Donc, j'ai participé à cette aventure aussi, Numa en étant un des investisseurs. Et puis, la cantine, les projets de cantine existent toujours. Vous en connaissez à Nantes, vous en connaissez à Toulouse et ailleurs. Donc, ça a été pour moi une façon de pouvoir rencontrer du monde localement puisque je venais, j'avais commencé mon projet entrepreneurial depuis Londres et quand je suis revenu m'installer en Touraine, moi, de m'investir dans une dynamique associative, ça m'a permis de rencontrer pas mal d'acteurs, de commencer à faire de l'événementiel. Ça a permis de faire connaître aussi mon activité et puis d'identifier des talents. Donc, ça, je vous parle de ça, c'était il y a 9 ans maintenant. Donc, en région Centre, on a fait pas mal de chemin puisqu'on a été labellisé French Tech en 2018, communauté French Tech Loire-Vallée. Et maintenant, un peu plus récemment, on est en train de professionnaliser toute cette démarche puisque le 23 février prochain, donc dans 13 jours, on va donner naissance à une association qui s'appelle Digital Loire-Vallée et qui va permettre de fédérer les communautés French Tech et French Fab, voilà, afin de pouvoir tisser plus de liens entre les éditeurs de tech et les industriels de la région parce qu'on sait que c'est une des clés importantes. On a quand même beaucoup d'entreprises qui sont dans le B2B. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté aussi politique de mettre plus de tech, plus de tech dans la Fab. Je crois que B2B va annoncer des choses début mars sur ce sujet. Donc, voilà, on essaie d'animer notre écosystème avec de l'événementiel, de connecter les acteurs. On fonctionne de façon assez communautariste parce que la région Centre, finalement, ça reste une petite région par rapport à d'autres très grandes régions. Donc, tout le monde se connaît, c'est un petit peu une grande famille et voilà, il y a une forme de solidarité qui, au fil des années, des événements, des actions qu'on a pu mener ensemble, s'est créée. Et tout ça, ça nous permet de pouvoir chasser en meute sur des clients et puis participer à des événements comme ce soir où, du coup, on est devenus aussi des ambassadeurs de notre région. C'est un des points clés qui est important aussi pour attirer des talents, d'être en capacité de pouvoir structurer notre territoire et de pouvoir proposer des opportunités de parcours, de carrière à des talents qui s'installeraient dans notre région. Donc, c'est pour ça qu'on participe à ce type de manifestation. Alors, il y a encore beaucoup d'échos, je vois passer dans le chat. Merci. Merci, Julien, pour cette... Merci, Julien, pour cette... Je peux vous dire, si je résume un petit peu ce que je viens de vous raconter, voilà. En région Centre-Val-de-Loire, bien sûr, vous allez pouvoir trouver du foncier, vous allez pouvoir trouver une qualité de vie, etc. Les participants qui vont nous succéder reviendront dessus, mais vous allez aussi pouvoir trouver une nouvelle famille, une nouvelle famille d'entrepreneurs dans la tech qui vous accueille à bras ouverts, qui est bien conscient qu'on a besoin de travailler ensemble pour développer nos entreprises. Et cette association Digitale-Loire-Vallée qui va vraiment se professionnaliser avec des équipes de permanents pour nous coordonner et travailler ensemble à notre développement. Eh bien, je pense que c'est un des atouts clés qu'on va pouvoir faire valoir ces prochaines années pour faciliter nos développements. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, Emmanuel. Alors, je vais essayer de me reconnaître. Merci, Julien, pour... Merci, Julien, pour cette introduction. Déjà, tu as pu nous passer quelques mots-clés qui animent cette dynamique régionale. Je vais laisser la parole à David Ballant. Donc, on va aller de Tours à Vierzon. Donc, David Ballant est directeur du site Ledger à Vierzon. Voilà, vous m'entendez bien. Allo, allo. Oui, parfait. Bonjour. Donc, oui, je m'appelle David Ballant. J'ai 32 ans. Je suis cofondateur de la société Ledger. Actuellement, donc, directeur du site Vierzonnet, d'où je suis originaire. Ledger, c'est une société qui est née de la fusion de trois entités en 2014. Alors, déjà, pour vous donner un peu de contexte sur ce qu'on fait, on est spécialisé dans la production de porte-monnaie matériel basé sur des cartes à puces qui sont fabriquées à Vierzon et qui sont dédiées à la sécurisation de cryptoactifs. Alors, les cryptoactifs, vous les connaissez certainement, au moins Bitcoin. Aujourd'hui, on est leader du marché avec plus de 2,5 millions de produits vendus dans 170 pays dans le monde. Donc, tout ça fabriqué à Vierzon et expédié de Vierzon. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à la rencontre de trois sociétés qui travaillaient sur des sujets très complémentaires. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé pour nous à Vierzon. Donc, nous, à la base, on est trois associés Vierzonais qui se sont rencontrés il y a un moment. Déjà, en 2012, on avait un projet. On travaillait sur une plateforme de musique en ligne qui n'avait rien à voir avec un 10.0 Spotify, mais qui avait plutôt pour ambition de combler un trou, une niche qui, encore aujourd'hui, reste un peu vacante. La diffusion en très haute qualité et sur des catalogues très difficiles à trouver. Donc, vraiment de la niche de niche pour des autophiles et des mélomanes. Et donc, on a démarré ce projet avec peu de moyens. On a gagné un concours en 2012, un concours d'innovation qui a été organisé par la BPI, anciennement OSEO. Et le prix du concours nous a permis de démarrer, en fait. On a très rapidement rencontré la communauté de communes de Vierzon, à qui on a présenté le projet, alors qui, pardonnez mon langage, qui était un peu perché, et qui, malgré tout, les a convaincus et leur a donné envie de nous suivre. Donc, on sait très rapidement, on a forgé une relation de confiance. D'un côté, ils nous aidaient à nous développer, à nous installer. Et de l'autre, nous, sur le plan technique, on a pu les aider à installer, notamment une fibre optique au parc technologique de Solon, qui est au nord de Vierzon, et qui, à l'époque, n'était pas fibrée. Il n'y avait pas de fibre mutualisée. Donc, on les a aidés à installer une fibre, et on les a aidés à co-gérer la fibre pendant quelques années. Donc, on s'installe au parc technologique de Vierzon. Et la problématique que toute entreprise se doit de résoudre était de trouver, pour notre petite solution de streaming, un business model qui tient la route. Et alors, pour gagner de l'argent dans la musique en ligne, quand vous faites de la musique à la demande, il faut savoir qu'il y a des contrats cadres qui sont dictés par les grands majors du disque, qui consistent simplement à vous ponctionner 70% du chiffre d'affaires. Donc, on était parti sur un abonnement assez onéreux, puisque ciblant une frange de consommateurs assez aisée, et qui a les moyens de payer. Mais comme on ne pouvait pas décemment se lancer sur un marché avec un abonnement à 30 euros par mois, les petits nouveaux qui débarquent, ça ne donnait pas envie, on prévoyait de faire un abonnement à 1 euro par jour. Or, lorsque vous encaissez 1 euro par carte bancaire, les frais fixes, qui sont de l'ordre de 10 à 30 centimes, rapidement vous font très mal, et vous enlevez ensuite les 70 centimes major du disque, je vous laisse faire le calcul, 70 centimes moins 30 centimes, il nous reste à peu près 0 euro dans la poche. Et donc, il nous fallait trouver une solution, et la solution c'était, tout simplement, on ne va pas négocier avec les majors du disque, c'est impossible, par contre on peut peut-être se passer des banques. Et coup de chance, à l'époque, commençait à se faire connaître une technologie nommée Bitcoin, créée en 2008 par un ou des inconnus, qui promettait de décentraliser les échanges, les flux monétaires, et notamment pour le commerçant, donc nous, de s'affranchir des frais de transaction, les frais de transaction étant payés par l'émetteur, donc le client. On s'est penché un peu sur la techno, on a voulu découvrir le fonctionnement de celle-ci, alors je vous passe tout l'aspect technique, si vous avez des questions, il n'y aura pas de problème. On s'est penché sur l'aspect technique de Bitcoin, et on s'est rendu compte que ça allait être quelque chose d'énorme. Et là, c'est posé la question, est-ce qu'on continue sur la musique en ligne, ou est-ce qu'on ne se lancerait pas là-dedans, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire ? On s'est dit que la musique en ligne, on pourrait y revenir en 2030 ou en 2040, on aura toujours quelque chose à faire. Par contre, la crypto-monnaie, Bitcoin, on se posait que ça allait rapidement grossir, et que c'était le moment de se lancer. Peut-être que le créneau allait se fermer rapidement. Donc, on a rangé les bacs à disques, on a commencé à développer une plateforme qui nous permettrait de revendre les Bitcoins qu'on avait généré grâce à notre petite R&D. Et on a créé en une ou deux nuits blanches un service qui s'appelait ChronoCoin qui vous permettait de commander du Bitcoin. Donc, via une simple page, vous saisissez un montant en euros. Mettons, j'achète 200 euros de Bitcoin et je me les fais livrer le lendemain par Chronopost sur une clé USB. L'idée, c'était de rendre accessible une techno qui est 100% numérique, 100% décentralisée et donc intangible. pour des débutants. Voilà, on ne s'attaquait pas du tout aux geeks avertis, mais vraiment à monsieur et madame tout le monde qui voulait découvrir le Bitcoin, mettre 10, 20, 100 euros. Et donc, on leur livrait un objet physique avec dessus, une simple clé USB avec un logiciel et leur Bitcoin préchargé. Une clé USB qui n'avait à ce moment-là aucun niveau de sécurité, un bon porteur, si je vous la vole, vous perdez votre investissement. On s'est rapidement retourné vers la communauté de commune pour leur expliquer qu'on allait changer de business et ils nous ont encore suivi. Donc déjà, un projet un peu complexe à suivre. Ils étaient là. Quand on leur a expliqué que finalement, la musique en ligne, on changeait d'avis et qu'on passait sur de la crypto-monnaie, on nous a encore suivi. Et donc, on a démarré cette petite activité. Elle a très bien marché. Ça a très bien fonctionné. On a touché surtout un public français et beaucoup de débutants. C'était très intéressant. On s'est rapidement inscrit à un meet-up sur la région parisienne où on a rencontré deux sociétés. Donc, la maison du Bitcoin qui était un espace de co-working juste en face du Numa d'ailleurs. Espace de co-working slash comptoir de change. on pouvait échanger des euros contre des bitcoins. Co-fondé par Thomas France et Eric Larchevêque. Et BT Chip, co-fondé par trois anciens du monde de la carte à puce, notamment son PDG Nicolas Baca, qui eux, travaillaient sur une technologie reprenant la petite note que vous avez dans vos cartes bancaires, mais adaptée au monde du Bitcoin. Et donc, quand on s'est rendu à cet événement, on a été contacté par Thomas France qui nous a dit, écoutez, c'est marrant, on monte la maison de Bitcoin à Paris. Mon associé Eric Larchevêque est de Vierzon aussi et il souhaite vous rencontrer. J'ai appelé mon associé Joël Pobeda et lui expliqué qu'il allait rencontrer un certain Eric Larchevêque qui est originaire de Vierzon. Ce à quoi il a répondu, c'est incroyable, j'habite sa maison d'enfance. Donc, ils se sont rencontrés ce soir-là, sont devenus amis et très rapidement, on a trouvé plein de synergies entre les sociétés. Et BT Chip, lui, nous a proposé très rapidement d'intégrer sa carte à puce à nos clés USB. Donc, supprimer vraiment le stockage de masse de la clé USB et d'y mettre littéralement une carte bancaire. Ce qu'on a fait, on a travaillé pendant quelques mois à trouver des synergies entre les trois sociétés. Et en fait, avance rapide, en 2014, on a décidé qu'étant extrêmement complémentaires, tous sont beaucoup d'ingénieurs, on est 8 associés au total, dont 5 sont ingénieurs. Et on a décidé de reprendre le produit qu'on avait lancé à Vierzon, toute l'expérience business d'Eric Larchevêque et toute la technologie de BT Chip et d'en faire un produit avec pour ambition, à l'époque, de devenir le leader mondial de la sécurisation du Bitcoin. Parce qu'on anticipait qu'il y allait y avoir plein d'applications des crypto-monnaies. Maintenant, on allait savoir laquelle, dans quel secteur se lancer. En 1995, aller estimer que un Netflix allait émerger 20 ans plus tard et devenir le leader de la VOD, ça aurait été avoir du flair. Nous, on s'est dit, on ne sait pas ce qui va se passer, par contre, il va y avoir besoin de sécurité. Et donc, on a démarré comme ça en 2014. On a commencé sous le nom de Ledger, levé 1 million d'euros très rapidement en février 2015 et, encore une fois, on a été suivi par la communauté de communes. Avance rapide, en 2016, on a sorti un produit après avoir fait quelques dizaines de milliers de ventes. Donc, c'était un marché de niche. On a lancé un produit qui permettait d'avoir plusieurs applications. Donc, plus seulement du Bitcoin. Donc, on est passé vraiment d'une petite carte à plus à un appareil qui ressemble à un clé USB avec un écran, des boutons, une interaction avec l'utilisateur. Et ce produit s'est plutôt bien vendu, quelques dizaines de milliers de pièces aussi. Suite à ce succès sur une niche, on estimait qu'en 2017, on allait en vendre entre 30 et 60 000, encore une fois, fabriqués à Vierzon, entièrement fait maison. On est retourné voir la communauté de communes pour leur expliquer qu'il nous fallait un peu plus de place. Donc, on est passé de nos 5 bureaux à 6, 7, 8. On a fini par prendre une salle de réunion qu'on a transformée en salle de production et de logistique. Donc, on faisait vraiment avec les moyens du bord. Et en 2017, ce n'est pas 60 000 produits qu'on a vendus, mais 1 million. Donc, on est passé de... On pensait qu'on allait faire un chiffre d'affaires de 7 millions. On a fait 45 millions. Et c'est là que les ennuis, entre guillemets, ont commencé. Il a fallu trouver très rapidement des solutions pour s'agrandir. vraiment très, très vite. Et là encore, Vierzon et la communauté de communes ont été là pour nous soutenir. Donc, ils ont fait ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Ils ont convaincu 5 sociétés de déménager de l'hôtel d'entreprise qui est juste à côté de la Pépinière à Vierzon pour qu'on s'installe dans le bâtiment privatisé. Et 2 jours plus tard, c'était fait. Je caricature, mais on n'est pas loin de ça. Bâtiment qu'on a rapidement investi. On a emménagé très vite. Et 2 semaines plus tard, ça ne suffisait pas en fait. Il fallait encore pousser les murs. Il fallait encore trouver des solutions. Très rapidement, on se retourne vers nos amis de la communauté de communes. Et on nous explique qu'il y a un entrepôt à 200 mètres qui est à notre disposition, qu'on peut s'installer. Donc, on bouge vers l'entrepôt. L'entrepôt, on le sature en 1 mois et demi, 2 mois. On continue de saturer les bureaux qu'on avait libérés. A l'époque, on avait des palettes partout qui ont migré vers l'entrepôt. On a fini par resaturer les bureaux parce que la production s'étendait, qu'il fallait de plus en plus de mètres carrés. On a donc loué la moitié de la pépinière. Et puis ensuite, on s'est posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut continuer à grossir ? Retour à la case communauté de communes ville de Vierzon. Aidez-nous à trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste à Vierzon ? Est-ce qu'on doit bouger ? Comment est-ce qu'on peut continuer à grossir ? Et donc, ça nous amène à très récemment. On a pu très rapidement mettre la main sur un terrain qui donc reste au parc technologique de Sologne sur lequel on a rapidement construit un bâtiment de 3 700 mètres carrés pour y héberger nos activités de production, de logistique. Et là encore, grâce à la communauté de communes, on a pu effectuer l'opération très rapidement. On parle de quelques jours, toutes les opérations administratives étaient suivies. Ça a été tellement fluide qu'on n'a pas vu passer en fait la construction du bâtiment. Ça a été vraiment le top du top. Donc voilà, petite histoire très rapide de notre épopée à Vierzon. Et donc aujourd'hui, voilà, on expédie dans le monde entier depuis le site de Vierzon. Le business est en plein boom. Si vous suivez l'actualité, vous avez dû entendre parler des récents investissements de très grandes sociétés dans la crypto-monnaie. Et voilà, on n'en serait probablement pas là sans la ville de Vierzon. Il y a énormément d'alignement des planètes pendant ces 4-5 dernières années. Et Vierzon a joué un rôle très très important dans ce développement et continue à jouer un rôle très important dans le développement du numérique sur la ville. Voilà, merci beaucoup. Merci David pour ton intervention qui a pu nous permettre de voir un peu, de dévoiler la dynamique et l'adaptation que peut avoir le territoire par rapport à des entreprises comme Ledger qui était en forte croissance. On passe des crypto-monnaies on va dire au RH Tech. Je vais laisser la parole à Frédéric Kunzmann. On retourne à Tours avec Frédéric, CEO et fondateur de MySerious Game. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous. Effectivement, MySerious Game c'est une boîte qui a un peu plus de 6 ans maintenant et on est le premier fabricant français de ce qu'on appelle le Digital Learning sur mesure. Donc on sort à peu près 2-3 programmes par semaine, application, réalité virtuelle, réalité augmentée qui permettent effectivement de développer. Alors en ce moment, c'est beaucoup orienté comment télétravailler, le management, l'engagement des collaborateurs et le développement des soft skills par rapport aux nouveaux métiers et à toutes ces transitions. Ce qui est intéressant chez MySerious Game, c'est que je sais que la rapide croissance que nous l'avons eue, je l'ai eue grâce au territoire, grâce à ce choix stratégique de s'implanter à Tours. J'ai déménagé une vingtaine de fois dans mon cursus, que ce soit professionnel, étudiant ou autre, et donc de Lyon, Lille, Darbes, évidemment Paris pendant de nombreuses années et c'est un vrai choix, après avoir fait une école de commerce d'ailleurs à Tours, de venir sur ce lieu stratégique. Aujourd'hui, à la fois ça permet une flexibilité, on voit bien dans le témoignage de David aussi, de se dire, tiens, j'ai besoin de locaux, j'ai besoin d'un changement, on a une région, on a un territoire qui est très ouvert, très à l'écoute, qui est beaucoup plus humain que ce qu'on peut trouver à Paris. Donc ça, c'est vraiment chouette. Effectivement, moi j'ai 600 mètres carrés à côté de la gare de Tours, j'ai 70% de mon business qui est à Paris, 20% en France et 10% dans la région. Donc 70% sur Paris, ça veut dire que moi je prends le train pendant une heure et dans le train je peux travailler alors que dans le RER ou le métro c'est plus compliqué et au bout d'une heure où je peux travailler dans le train, j'arrive en plein centre de Paris. Et ça, pour moi, c'est un vrai atout. Donc tous les jours, j'ai 2, 3, 4, 5 consultants qui font des réunions à Paris le matin et qui sont l'après-midi au bureau, au siège. Et donc il y a une vraie proximité avec finalement mes clients mais j'y gagne énormément. Alors déjà parce que le coût pour mon entreprise, les charges de la masse salariale au coût de location, etc. sont bien moindres que si j'avais créé l'entreprise à Paris. J'ai toujours cette proximité donc avec les clients. Il y a un écosystème politique et économique qui est vraiment fort. C'est-à-dire qu'à Paris, ce qui était passionnant, c'est que j'avais quand même une collection de cartes de visite. Je crois que je vous battais pas mal. Une collection de cartes de visite phénoménale mais finalement, ce n'était pas des amis. Ce n'était pas des gens avec lesquels on pouvait facilement travailler. Là aujourd'hui, quand on a des cartes de visite dans la région, c'est forcément des gens qu'on va recroiser que ce soit dans toutes les associations, toutes les initiatives, que ce soit par la région, que ce soit par BPI, par tous les événements. On se recroise et on aime et on apprend à travailler ensemble. Donc c'est toujours aidant. Parce qu'on a besoin d'un traducteur en urgence. On a besoin... Parce que je vois la tête d'Emmanuel, c'est toujours passionnant de pouvoir se dire « Je recherche quelqu'un qui fait des moules en plastique pour des produits en grande série, etc. » et bien il connaît parfaitement la région pour vous dire « Il faut contacter un tel, etc. » Et ça, c'est vraiment chouette d'avoir à la fois une ville extrêmement... une ville et une région extrêmement dynamiques, vraiment pas... Précurseur sur pas mal de choses. Il y a des tas de secteurs vraiment de pointe sur notre territoire et en même temps d'avoir gardé ce côté proximité comme si on était petit. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc pour moi, j'y gagne énormément. Puis il y a tout l'écosystème, formation, école qui va bien... est très ouvert. Donc moi, ça me permet de recruter très facilement. Aujourd'hui, on continue de recruter quelques dizaines de collaborateurs tous les ans et donc la moitié viennent de Paris. Donc c'est... Et c'est top parce qu'à partir du moment où ils viennent en Touraine, ils sont contents de quitter parfois le tumulte parisien. Et après, moi, j'ai plus de turnover. Ce qui... Là où, suivant les entreprises dans lesquelles je travaillais, j'étais entre 10 et 30 % de turnover par an dans les équipes à Paris. Là, j'ai une stabilité qui est topissime. J'ai un engagement, j'ai moins de stress des collaborateurs et pour moi, je sais que ça m'a vraiment aidé dans ce développement. Et ce qui est top aussi, c'est que avec MyServiceGames, j'ai fait une levée de fonds il y a 3 millions d'euros, il y a 2 ans, 2 ans et demi. La facilité, en fait, avec laquelle c'est pas qu'on peut avoir de l'argent, mais la facilité avec laquelle, en tout cas, tous les acteurs qui peuvent aider à cela, donc de BPI, des DevOps, des acteurs politiques, les communautés de communes, etc., se mobilisent et aident les entreprises et ils nous connaissent et on les connaît et ça, c'est vraiment chouette. À Paris, il est compliqué quand même d'avoir, on n'est qu'un numéro, il y a tellement de monde, tellement de richesses, tellement d'opportunités, c'est vrai, mais en même temps, on est vite noyé alors que chaque entrepreneur est important sur la région et ça, c'est un vrai atout. Donc, on a tous les soutiens qu'il faut et donc, je sais aujourd'hui que parce que je n'ai pas eu de turnover, parce que j'ai une grande facilité à attirer des talents qui soient parisiens ou n'importe où en France, parce que je sais les former, parce qu'ils ont un cadre de vie qui les rassure, qui leur plaît, parce que j'ai une proximité avec mes clients et donc, tout l'écosystème, BPI, des différentes aides, les chambres de commerce aussi, etc., tout ça font que je sais que par ce choix-là, j'ai eu cette belle croissance dont on est très fiers aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un moment un peu publicité, mais pour moi, je suis très heureux de pouvoir me mettre installé ici. Merci Frédéric pour ce témoignage. on passe de tour, on remonte un peu plus haut, donc en région, on va à Chartres, donc avec Pierre-Antoine Faureau, CEO et fondateur de Biagri, donc pour le site Comparateur Agricole. Donc, merci Pierre-Antoine pour te présenter et présenter tes activités. Bonjour à tout le monde, merci Emmanuel. Donc, Pierre-Antoine Faureau, je suis fils d'agriculteur en Eureloir, et nous avons créé il y a cinq ans avec Vincent, mon associé, Comparateur Agricole, dont la société est Biagri, qui est tout simplement un négoce agricole, on va dire 2.0, digital. C'est vrai que ça nous paraissait fou que les agriculteurs qui vendent en France quasiment 70 millions de tonnes de céréales, on est le leader européen de la production de céréales, ne puissent pas le faire directement sur Internet. donc l'objectif, c'était de digitaliser un petit peu le monde du grain qui est un monde très historique et de proposer une alternative digitale à celle des négociants ou coopératives agricoles que l'on connaît tous sur le territoire. Donc voilà, l'entreprise maintenant s'est plutôt bien développée, on est situé à Chartres, nous sommes 22 collaborateurs, également, on est passé par le process de levée de fonds également, et en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros, c'est une forte croissance par rapport à ce qu'on faisait il y a 5 ans et maintenant, on achète des céréales, donc du blé, de l'orge, du colza, du maïs sur toute la France que l'on envoie vers des exportateurs ou transformateurs. Voilà, et je reviendrai un petit peu plus tard du coup sur notre parcours, sur l'accès à l'écosystème, etc. Merci Pierre-Antoine. On revient encore sur Tours, donc avec Julien Martin, là donc, dans le cadre d'une implantation qui s'est réalisée il y a un peu moins de 2 ans, de SI, donc pour vous dire aussi que le territoire a beaucoup de présence de beaucoup de SN, donc je laisse la parole à Julien. Oui, merci, effectivement. Donc je représente le groupe S2I, et donc quand on parlait de Tours, on est également présent à Bourges, et notamment par le biais de David Dricks sur la partie cyber-sécu, donc à Bourges. Le groupe S2I, donc c'est 40 ans d'histoire dans les services numériques et services en technologie, et donc on est un groupe de 10 000 personnes un peu partout dans le monde. On a décidé de s'implanter il y a maintenant 2 ans ou presque 2 ans en Touraine, et je vois avec, on l'a fait tout simplement pour augmenter le maillage national puisqu'on est une société avec un certain nombre de clients, et on aime bien toujours augmenter la... En tout cas, on a une capacité à essayer d'être proche de nos clients, et ça a été le cas pour Tours. Je dois avouer qu'on a été extrêmement bien reçus, et il y a eu un accueil assez important à tous les niveaux, et donc voilà, mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet un peu plus tard, et je vais laisser du coup la main à la personne suivante. Merci Julien. Donc là, on va aller sur Orléans, donc avec Bernard Pelletier, donc pour Nextino, qui est la filiale R&D du groupe Atem Pou-Xo. Merci. Petit problème de connexion, manifestement. Je ne sais pas si Bernard Pelletier nous entend. Je tiens à vous préciser qu'on est tous, on n'est pas au même endroit. Donc, voilà. Bonjour Bernard. Bonsoir. Donc Bernard Pelletier, directeur de Nextino. Donc Nextino, c'est quoi ? C'est un centre d'innovation de la groupe industrielle Atem Pou-Xo. 25 ans d'âge, quelques chiffres, 25 ans d'âge, 3500 clients présents sur les trois plaques géographiques, donc les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et pour 3500 clients, on est spécialiste dans la data protection, des grands clients essentiellement, et on a voulu, il y a deux ans, mettre en place un centre d'innovation. Centre d'innovation, on verra plus tard, en province. Et on a choisi, donc, Orléans, et on est au labo à Orléans. Et on en est très contents. D'accord. Je pense que, on a un sujet qu'on va traiter après. Je pense que ça va être plus simple de les traiter dans les différents thèmes. Merci Bernard. Donc, vous avez vu que toutes ces personnes, toutes les entreprises qui sont nos témoins de ce soir, sont des composantes de l'écosystème qu'on peut avoir en région. Pour vous donner un peu quelques images, quelques chiffres et éléments clés, on va vous proposer une petite vidéo qui vous résume un peu toute la dynamique qui est en action chez nous. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 gérée par la ville d'Orléans, la Technopole, qui offre en été un incubateur numérique avec plus de 70 entreprises dans le domaine du numérique et en plus, clairement, un accès aussi immédiat à tout ce qui est financement, et on en parlera plus tard, avec la BPI. Donc ce guichet unique est quand même tout à fait exceptionnel. En parallèle, on avait des démarches dans d'autres régions. Après trois, quatre meetings dans les autres régions, comme dans la région du sud de la France, on n'est toujours pas arrivé à ce niveau. Quand on voit en été, la réalité c'est quoi ? C'est deux meetings sur Orléans, les bons interlocuteurs, deux mois et demi en été pour créer la société Neximeux, filiale d'Atempo Bruxo, spéciale d'innovation. Les embauches ont été de six personnes en moins de deux mois et demi, c'est-à-dire que nous étions opérationnels, ont été le groupe, le centre d'innovation, en moins de deux mois et demi, ce qui est tout à fait, c'était vraiment inespéré d'avoir cette société en exploitation. Toujours est-il que ce qui est intéressant aussi, cet écosystème, c'est un suivi. Un suivi, en réalité, le guichet de DevOps, ce n'est pas seulement un guichet pour faciliter l'implantation des entreprises, mais c'est aussi un guichet qui est là pour vous suivre. Vous suivre, par exemple, dans les différentes requêtes, en réalité, pour les types de laboratoires. Quand on fait l'innovation, ce qui est important, c'est de trouver les bons laboratoires, les bonnes universités qui ont les bonnes compétences. Et là, on voit en été que très rapidement, on a pu monter des tests-cifres. On a été clairement aidé aussi sur la dynamique régionale. Et la dynamique régionale, on va en parler, je crois qu'on en a déjà parlé, mais ce qui est très important, c'est que la région centre est une région à taille humaine. et la totalité des universités, des laboratoires parlent entre eux. D'accord ? Et on est capable, en été, d'avoir, comme l'IFO et l'IFAC, travaillent ensemble et proposent des solutions à des entreprises comme nous, dans l'intelligence artificielle, par exemple, et spécialement sur la partie TAL, traitement automatique du langage, puisqu'on a une spécialisation en traitement automatique du langage pour détecter ce qu'on appelle les données du RGPD. On a dû entendre parler beaucoup du RGPD ces dernières années. Il y a ce type de technologie et on a monté des partenariats avec des laboratoires. La région centre, ce n'est pas seulement des universités et des laboratoires, mais c'est aussi, en été, un certain nombre d'entreprises qui sont dynamiques dans la région. Vous prenez, par exemple, le BRGM, spécialisé en étude dans tout ce qui est sciences de la Terre. Vous avez, en été, aussi, la Green Tech Valley qui donne un écosystème. Ce qui est quand même tout à fait agréable, c'est qu'en moins de deux ans, Maximo, on a réussi à rentrer dans l'écosystème local, et vraiment, on a été participé à ce déploiement des entreprises numériques. Quand je parle des déploiements, c'est tout simplement parce que l'entreprise numérique, ce n'est pas seulement des entreprises tribal numériques, mais c'est au fait accompagner les entreprises qui ne sont pas dans le numérique pour faire cette transformation numérique. Et ça, au Labo, par exemple, il y a une initiative de la mise en place de la LabIA qui permet, en été, d'avoir un guichet pour les entreprises de la région centre pour voir, en été, comment l'intelligence artificielle va pouvoir, en été, les aider pour les optimiser. Optimiser aussi bien leur production, optimiser, évidemment, leur rendement, d'accord, mais aussi rendre les tâches, en été, de leurs employés plus faciles. Et ça, c'est quand même des initiatives qui sont très importantes. Il y a vraiment une dynamique entre les différentes régions, les différentes villes de la région centre, les universités et les grandes entreprises. Voilà. Merci, Bernard, pour ce témoignage où on a pu voir, on va dire, les facilités de connexion qu'il y avait, notamment avec le monde de la recherche, avec le monde aussi de l'enseignement, qui nous a permis de vous installer rapidement. Comme tu as pu l'exprimer, c'est une région qui a des filières assez diverses. Et donc, on s'applique aussi pour ça, avec cette facilité de connexion sur plusieurs secteurs. Et je vais laisser en sens la parole à Pierre-Antoine Faureau, pour qu'il nous explique un peu la facilité de connexion qu'il a eue en termes de, pour son activité, pour s'insérer vraiment dans le monde agricole, qui est souvent un monde où on se dit c'est difficile d'entrer, c'est difficile de, je dirais, d'avoir un certain nombre de connexions quand on vient de l'extérieur. Et qu'est-ce qui a permis pour Biagri d'accélérer, on va dire, son développement avec l'écosystème agricole qui est autour de l'entreprise ? Déjà, il faut le dire, dans la région centre, on a l'eau et l'électricité. Voilà, c'est vrai, il faut quand même le préciser, parce que parfois, il y en a qui se disent oui, non, pas forcément, Chartres. Ah ouais, t'habites à Chartres ? Non, je rigole. Nous, pour Biagri, déjà, évidemment, le fait d'être en région centre et même en Nord-et-Loire fait qu'on est dans le bassin de production. On est un peu dans le grenier à blé de la France. Et donc ça, pour nous, ça a été évidemment un axe important de se dire on reste à Chartres plutôt que pourquoi pas monter à Paris ou ailleurs. Donc voilà. Donc du coup, pour ça, évidemment, nous, on s'est forcé de rester ici. Souvent, on dit qu'il y a la théorie des six poignées de main, six poignées de main de n'importe qui. J'ai presque envie de dire que quand on est en région centre, on est plutôt à trois, voire quatre. En tout cas, c'est très facile d'avoir accès à certains contacts, que ce soit dans le financement, que ce soit en tout cas, nous, dans notre domaine, l'agriculture, l'agroalimentaire, la foodtech. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés autour de ces thématiques, des salons agricoles, enfin, ou après, d'autres choses. Mais donc du coup, au final, c'est sûr que nous, on est un peu dans un jardin pour nous qui nous permet de jouer tous les jours avec nos interlocuteurs. Et donc ça, c'est plutôt agréable. Également, se sont développés des pépinières d'entreprise en Nord et Loire, mais également ailleurs. Nous, on a, dès le départ, intégré la pépinière d'entreprise Les Champs du Possible, Les Champs du Possible, qui est une pépinière d'entreprise à Châteaudun, qui a pour objectif d'innover dans le monde agricole. Et c'est vraiment un lieu de rencontre pour tous les entrepreneurs, à la fois agricole, agroalimentaire, mais pas que, parce qu'on y retrouve des développeurs, d'autres cœurs de métier. En plus, c'est raccroché à l'école de Nermont, qui est une école agricole. Donc vraiment, on est baigné dans cet écosystème. Ensuite, on est venu à Chartres, où on a intégré le CM101, le CM101 qui est une pépinière d'entreprise également à Chartres. Alors là, il y a plusieurs cœurs d'activité, mais vraiment hyper intéressants, parce que nous, ça nous a permis humainement de grandir. Et en termes de main d'œuvre, d'accueillir tout le monde. Dans l'équipe, donc on est 22, on a aussi bien des logisticiens, des développeurs web, des traders, des responsables de commerce, du marketing. Donc en fait, c'est vrai que quand on est une entreprise digitale, évidemment, il y a la partie métier, mais aussi la partie digitale qui va avec. et en fait, ce n'est pas un frein d'être chez nous, au contraire, de recruter différents profils de différents niveaux ou différentes compétences. Bien au contraire, on a toute l'attractivité qu'il y a autour de la région, etc. Donc là-dessus, pas de soucis particuliers. L'accès à Paris, nous de Chartres, moins d'une heure pour aller à Paris, donc là-dessus, même gros avantage. Et si je me remets juste dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est le Covid, malgré tout, il faut qu'on en parle, mais c'est vrai que vivre cette crise sanitaire dans notre région, c'est plutôt agréable. On est à la campagne, c'est plus facile de se loger dans une maison, c'est plus facile, même pour l'entreprise, je pense, de traverser cette crise. Donc voilà, tout ce qui nous a poussé, en tout cas, à rester sur Chartres et ce qui a permis à l'entreprise et aux équipes de comparateurs agricoles de se développer, c'est vraiment, oui, en effet, l'accès aux gens, l'accès aux entreprises, l'accès à nos partenaires, dont on discutera tout à l'heure, mais en tout cas, une vraie simplicité, en tout cas, de connexion dans l'écosystème qui nous entoure. Merci Pierre-Antoine. Tu viens de parler, effectivement, d'évoquer cette facilité d'accès à des partenaires au secteur d'activité dans lequel évolue l'entreprise. Je voudrais repasser la parole à Julien Martin. Julien est arrivé sur Tours et, pareil, tout à l'heure, tu souhaitais un peu témoigner de l'aspect intégration. Tu fais désormais partie d'un réseau qu'on appelle Ambassadop sur la région. Peut-être nous en donner quelques mots et puis, on sait que pour des ESM qui arrivent sur un territoire, il y a la question business qui est quand même importante. Edouard, comment tu as pu trouver, S2I a pu trouver des éléments de croissance à court, moyen, long terme, donc, en venant sur Tours ? Oui, effectivement. Donc, je reviens juste rapidement sur la thématique. On est quand même sur région Centre-Val-le-Nord, Nouvelle-Léle-Dorado et c'est vrai que pour S2I, finalement, il y a deux ans, on a décidé un peu moins de deux ans de lancer S2I à Tours mais également, on a décidé de lancer une division de cybersécurité comme je vous le disais tout à l'heure à Bourges et c'est vrai que c'est exactement le constat qu'on a eu, c'est que la région Centre-Val-le-Dorado c'est un nouvel Eldorado pour nous et par plusieurs biais. ce qu'il faut savoir sur l'implantation de Tours c'est que, j'en ai très peu parlé tout à l'heure mais on a été, donc on s'est lancé en septembre 2019 donc je le disais pour augmenter le maillage en France du groupe S2I et répondre à des besoins de proximité client sur des grands comptes et en fait, l'implantation de Tours, on a la chance au sein du groupe S2I d'avoir un management très décentralisé ce qui fait qu'on est parti sur un modèle de management très horizontal et participatif sur S2I Tour et c'est ce qui fait qu'on a atterri au HQ initialement je dois l'avouer j'y allais un peu à reculons et finalement à l'arrivée je m'y éclate depuis un an et demi et je ne voulais plus partir donc même si les consultants avaient la possibilité effectivement de choisir leurs propres locaux on y est toujours pour le moment mais justement c'est vraiment ce qu'on constate c'est qu'on a créé en très très peu de temps une vraie une vraie dynamique en Touraine alors je ne parle pas du groupe S2I mais on m'a intégré rapidement et c'est vrai que Devop y a fortement participé également il y a un peu plus d'un an quand on a été intégré à Devop j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été extrêmement très agréablement surpris ça a été une super aventure on a pu faire pas mal de choses ensemble on en fera encore beaucoup et c'est vrai que c'est ce que j'aurais pas pu retrouver à Paris venant de Paris je ne sais plus qui le disait mais effectivement à l'époque en étant sur Paris j'avais énormément de réseaux mais le réseau n'était pas aussi sincère effectivement et n'a pas on n'avait pas le même sens que ce qui est fait aujourd'hui dans la région au centre Val-de-Loire et donc voilà donc on a trouvé des relations plutôt très long terme tu parlais de court moyen et long terme à court terme bien sûr pour nous le business était relativement facile on va dire puisqu'on avait la chance d'avoir des grands groupes qui étaient présents dans la région et dans lesquels on avait déjà des référencements grâce à la taille de notre société mais par contre les relations long terme ça je les ai vraiment découvert dans la région et là où il fallait montrer patte blanche et puis surtout on avait certainement des relations beaucoup plus instables à Paris et bien il est clair qu'en région centre Val-de-Loire ça n'est pas du tout le cas et voilà et on évolue et on échange on parlait de DevOps effectivement mais il y a aussi d'autres choses je voyais tout à l'heure qu'il y avait une personne un de l'artissier de ton métropole on a eu beaucoup de groupes qui nous ont accompagnés qui nous ont vraiment soutenus et qui jouent le jeu avec nous et on essaye de leur rendre et voilà je voyais une question très rapidement effectivement on est en un an et demi en gros on a réussi à monter à une vingtaine de consultants on prévoit encore de monter à 20 de plus d'ici un an et demi deux ans et pour le coup et bien les potentiels business en Touraine sont vraiment importants et j'avoue que le choix qui a été fait on le dit à tous les niveaux de la direction S2I ça a été un vrai bon choix et je pense que on encourage vraiment les sociétés à nous rejoindre donc voilà pour cette partie là Merci Julien on a évoqué tout à l'heure donc les facilités d'accès notamment aussi au financement je voudrais demander à Frédéric Kuntzmann qui nous parle un peu comment ça s'est passé donc son parcours de financement notamment avec deux acteurs qui interviennent de façon conjointe c'est vraiment une spécificité qui a souligné en région on travaille vraiment main dans la main entre les services du conseil régional qui ont une batterie donc d'aides potentielles et des pays France et peut-être aussi nous évoquer aussi depuis maintenant quasiment trois ans on a un fonds qui s'appelle War Valley Invest aussi et si tu peux nous dire toi tu as le droit en trois dans ta progression donc d'activité est-ce que tu peux nous en est-ce que tu peux nous décrire un peu ce parcours de financement oui c'est un parcours qui a été finalement assez simple il faut savoir qu'avant c'était ma première levée de fonds et justement c'est ce qui était intéressant donc j'avais pas j'étais pas coutumier à la fois du vocabulaire associé à la levée de fonds mais par qui comment rentrer qui contacter qu'est-ce qu'il faut faire etc et ce maillage de tous ces acteurs enfin le premier qui m'en avait parlé c'était BPI très vite après qui me met en relation avec la région etc et il y a un vrai maillage effectivement qui fait qu'on est complètement guidé et c'est comme ça qu'effectivement j'ai eu ce premier contact avec le fonds local le Raval Invest par Go Capital et donc il m'a accompagné guidé puis ensemble on a construit il m'a même aidé je dois dire aussi à lever parce qu'effectivement on a trouvé deux autres investisseurs et puis des partenaires bancaires donc pour cette levée de fonds qui était de 3 millions et sur laquelle ils ont participé donc ils m'ont aidé aussi c'est la force de ce fonds-là en termes de pédagogie d'accompagnement donc c'était un vrai succès pour nous et ce qui est top c'est que finalement dans ce bord aujourd'hui d'investisseurs ce fonds local pour moi aujourd'hui il a le lead et donc il m'aide régulièrement et ce qui est chouette au-delà du financement enfin évidemment les sous sont importants c'est le maire de la guerre pour une entreprise surtout dans cette période-là la trésorerie mais ce qui est chouette je ne sais pas si dans les différentes régions où vous êtes vous avez vu ce truc-là mais moi dès les premières semaines du confinement du premier confinement j'ai eu les banques qui m'ont appelé est-ce que tout se passe bien qu'est-ce qu'on peut faire j'ai eu BPI est-ce qu'il faut un PGE en tête à monter le dossier j'ai eu Emmanuel Emmanuel que vous voyez en face de vous qui m'appelle quelques jours après qu'est-ce que la région peut faire qu'est-ce qu'il faut mobiliser j'ai des problèmes de masque hop hop on s'occupe de tout quelques semaines après on a des commandes pour la région tout est organisé donc c'est vraiment top d'avoir ce soutien et intelligent et effectivement il y a ce vrai maillage où quand on a besoin sur l'assurance prospection mise en relation avec CCI ou etc et donc ça facilite grandement les choses donc moi qui n'y connaissais rien qui n'avait pas de réseau politique je me dis il faut être le fils de machin ou etc et bien finalement on est dans une région qui sait travailler avec intelligence et envoyer la balle aux bons à l'interlocuteur donc c'est bien je ne me suis pas du tout senti perdu pour quelqu'un qui comme moi n'était pas coutumier de cette chose tu évoquais tout à l'heure tu as pu un peu parler de la dimension RH et un peu cadre de vie on va aborder pour un peu ces deux derniers thèmes donc qu'est-ce qui est pour toi vraiment un élément moteur donc en étant en région centre-ville de Loire tu as parlé tout à l'heure de la proximité de Paris qu'est-ce que le territoire apporte en termes de facilité d'un point de vue RH et cadre de vie là il faut venir visiter quoi que je dise il faut venir se rendre compte vous pouvez avoir une superbe bâtisse avec des chefs dans votre jardin et être à 10 minutes d'un centre-ville vous pouvez être dans des rues extrêmement dynamiques vous pouvez être avec des tas de leaders dans le médicament dans des tas de sujets dans des tels secteurs et c'est cette diversité qui fait que tout le monde y trouve son compte le cadre de vie ça fait partie des villes qu'on a dans notre région qui sont on y trouve de tout et c'est vraiment chouette et ça fait partie des super cadres de vie la gastronomie la culture tout est bien présent et ce maillage moi ce qui est top aussi c'est de pouvoir discuter rencontrer des écoles en leur disant moi je recherche des consultants qui ont tel profil et que ça j'arrive pas à trouver et on peut créer des programmes il y a une on se sent écouté utile et il y a un vrai partage où tout le monde y gagne ça leur fait des promos de plus et moi ça me fait de la main d'oeuvre formée sur mesure ça c'est vraiment chouette Merci pour ce témoignage Frédéric je voulais toujours sur cette dimension RH redonner la parole à David Ballant parce qu'on moque souvent le fait en parlant de milieu rural on voit que Vierzon ressort souvent dans les comme on dit dans les médias quelle est l'expérience que tu peux avoir David sur le recrutement sur donc sur sur Vierzon si j'ai bien compris tu as même reçu je crois recruter très récemment des personnes qui venaient de l'étranger oui tout à fait en fait alors on est une cinquantaine sur le site de Vierzon je pense que ça répondait à une des questions qui a été posée recruter 50 personnes en 2-3 ans c'est pas très compliqué mais ça nécessite quand même un petit peu de préparation en amont surtout si vous voulez recruter du monde et pas seulement sur Vierzon on a fait venir des ingénieurs du support client enfin pas mal de métiers de Châteauroux de Bourges d'Orléans de Montpellier on a récemment été rejoints par deux collaborateurs du Luxembourg ou de Finlande et dans les CV qu'on reçoit au quotidien depuis quelques années j'ai des CV de Chine j'ai des CV du Royaume-Uni donc on se rend bien compte qu'il y a quand même une certaine attractivité ici personnellement ça fait deux ans que j'habite Vierzon et je ne me vois pas partir c'est en fait comme vous disiez tout à l'heure on a un accès à l'immobilier qu'on ne pourrait pas imaginer surtout pas en région parisienne mais même dans beaucoup de régions et pour les mêmes budgets on peut avoir une maison individuelle on est à quelques minutes d'un centre-ville on a accès aux mêmes infrastructures c'est juste que c'est moins dense mais ici on a la fibre optique si vous voulez monter un projet dans le numérique il vous faut je caricature mais une table une chaise une prise de courant et une connexion internet donc en termes de recrutement on fait le nécessaire pour que le cadre de vie au sein de la société soit le meilleur possible mais on vante énormément le cadre de vie autour et c'est ce qui a convaincu ces collaborateurs de quitter différentes villes de régions centres de France et même d'Europe de s'installer Merci David pour ce témoignage sur cette attractivité RH comme on dit toujours sur le même thème je voulais également que Bernard Peltier nous parle un peu de ses interactions aussi avec la région parisienne comment il y a déjà recruté un certain nombre de personnes au départ qui étaient sur Orléans désormais c'est Paris qui vient si j'ai bien compris sans trop de difficultés Tout à fait en fait on voit vraiment depuis à peu près un an et demi ça a démarré d'ailleurs avant le Covid alors est-ce que c'est parce qu'Orléans est quand même très proche mais aussi à une heure on est comme Chartres en transport mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai des collaborateurs qui habitent dans les sommes qui clairement viennent sur Orléans et ce qu'on voit en été clairement c'est qu'il y a vraiment depuis la crise du Covid des maximaux on est en perpétule embauche puisqu'on a plus de 15 collaborateurs en moins de 2 ans on a prévu d'embaucher cette année une quinzaine de collaborateurs et on voit clairement de plus en plus de Parisiens qui cherchent en été à s'installer dans la région d'Orléans Orléans on va dire ce qui est intéressant c'est que comme on l'a dit c'est bien sûr un cadre de vie c'est une proximité quand même de Paris c'était une des raisons pour laquelle aussi nous avions choisi d'implanter maximaux sur Orléans c'est qu'à une heure et quart on est au sud de Paris mais vraiment c'est vrai que les jeunes aujourd'hui et ça c'est quand même tout à fait nouveau ont envie de venir en province et comme un autre intervenant l'a dit ce qui est absolument sensationnel c'est qu'on peut être à cinq minutes on peut être clairement dans une chez soi à la maison avec un énorme jardin on peut aller dans des villes quand même Orléans quand même tout à fait sympathiques d'ailleurs comme les autres villes de la région centre et en été avoir des centres des pépinières du numérique avec tout ça avec des universités quand même qui sont assez intéressantes pour les jeunes couples c'est clair ce qui est important c'est que c'est un choix de couple c'est-à-dire c'est vraiment en été aujourd'hui les jeunes couples qui ont envie de venir en province et c'est un choix en été non plus individuel mais c'est vraiment un choix de couple c'est vrai Juste peut-être une question très pratico-pratique on voit que le coût de la vie il est bien évidemment inférieur à Paris qu'est-ce que ça implique aussi dans le on va être très clair aussi dans le business de l'entreprise par rapport au niveau de salaire Alors ce qui se passe ce qui est quand même très intéressant c'est que à compétences égales on a à peu près de 15 à 20% en dessous de la région parisienne et tout ça en offrant à nos collaborateurs un meilleur cadre de vie et ça c'est quand même important c'est vraiment du gagnant-gagnant globalement pour l'entreprise on a une région qui nous aide on a des locaux qui sont quand même absolument magnifiques et en plus on a des là le coût RH est plus faible c'est clair et tout ça en ayant des collaborateurs qui sont plus contents et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant et c'est vrai qu'on le voit parce qu'on a quasiment pas de turnover autant dans la région parisienne il y a un turnover qui est important c'est-à-dire que la conversion d'un nouveau collaborateur est quand même faible c'est-à-dire que dans la région parisienne on a à peu près 60% des gens sur les trois premières années sont toujours dans l'entreprise là aujourd'hui la réalité chez Nexino c'est que tous les gens que j'ai embauchés il y a deux ans sont toujours présents d'accord et tous les gens qui ont changé de région n'ont absolument pas comme volonté de changer d'entreprise Merci Bernard donc on a pu voir un certain nombre d'éléments qui sont vraiment constitutifs donc des atouts qu'on peut avoir en région centre-val de Loire avec un maître mot comme vous avez pu le voir c'est la facilité la facilité d'accès notamment au financement on en a parlé le couple un peu région des pays France un fonds d'investissement un réseau aussi on a des réseaux de business angels aussi donc en région on a comme vous avez pu le voir aussi des facilités d'accès à un écosystème business un écosystème client aussi sur la partie RH pour tout vous dire on a un certain nombre de services que l'on propose aux entreprises notamment sur l'accueil de leurs salariés et de leur famille donc tout le territoire émaillé en région donc avec nos partenaires en proximité pour proposer des services d'accueil très on va dire très structurés qui vont permettre d'accélérer l'intégration l'intégration des salariés et des familles bien évidemment quand on parle aussi d'implantation on a on a tout un service donc de je dirais qui met en avant des des opportunités des opportunités aussi immobilières il faut savoir donc que vous avez vous avez un site qui vous est accessible donc sur setting up tiret centrevaldeloire.fr où là vous avez une grande diversité d'offres là vous avez pu voir que les gens sont à la fois donc en milieu semi-rural en agglomération en métropole il y a le choix vous pouvez effectivement avoir des choix sur l'ensemble du territoire donc avec des choses qui peuvent être très très intéressantes et surtout qui s'adressent à la diversité de besoins que vous pouvez avoir donc ça peut aller on a énormément de centres de coworking en région donc mais également des lieux comme celui que vous voyez à l'écran aussi des lieux atypiques aussi pour pour effectivement vous vous installer voilà donc c'était c'était vraiment pour vous dire que le maître mot c'est la facilité de c'est la facilité d'accès donc qui est en région la facilité de faire de se développer de faire de faire du business ce que je vous propose c'est que l'on passe désormais aux questions il y avait un certain nombre de questions donc qui ont été j'envoyais certaines des témoignages je voyais notamment une personne qui m'était il y a 10 ans je n'aurais jamais dû quitter Blois aujourd'hui basé à la station F la vie en région parisienne est compliquée est-ce que qui veut je dirais réagir à ce témoignage qu'un des participants nous a décrit là sur sur le chat peut-être une comparaison ceux qui ont vécu en région parisienne écoute je vais y aller du coup Julien je vous laisse Julien vas-y oui j'étais effectivement en région parisienne pendant des années je n'étais pas du coup du tout issu de la région et j'ai demandé une mutation et initialement on m'a proposé Toulouse et on m'a fait on m'a laissé le choix entre Toulouse et Tours ce qui a fait beaucoup rire et quand j'ai accepté Tours mes collègues parisiens parce que pour eux c'était impensable de refuser Toulouse à Tours et j'avoue que et bien à mon arrivée j'étais extrêmement content du choix que j'ai fait comme je le disais tout à l'heure sur l'intégration c'était ça a été extrêmement rapide mais pour autant sur des relations très honnêtes et très franches et j'avoue que là où j'ai dû attendre plusieurs années avant de connaître mes voisins parisiens en quelques semaines quelques mois ça a été fait par des paniers de légumes basiquement ou des choses comme ça et puis dans le milieu professionnel encore une fois on est dans une région qui est importante avec des grandes villes néanmoins on a quand même comme je vous disais beaucoup de proximité et donc on se croise on se recroise à des soirées on crée on crée pas mal de choses ensemble on réfléchit à beaucoup de choses on fait des ateliers avec des veub ou avec d'autres et il est vrai que c'est extrêmement agréable de vivre ici bon le hasard a fait que finalement quelques mois après notre après avoir quitté la région parisienne on s'est retrouvé en confinement donc il est clair qu'être confiné dans un appartement de 100 mètres carrés ou dans une maison de 300 mètres carrés avec un jardin c'est un peu différent et effectivement le choix était parfaitement fait et j'avoue que je suis extrêmement sponsor de la région et que je ne regrette pas du tout et mes proches non plus c'est à dire qu'on est parti en famille avec ma femme et mes enfants et aujourd'hui on s'épanouit à tous les niveaux que ce soit au niveau business ou au niveau perso je le conseille vraiment et donc n'hésitez pas à revenir comme le disait Julien à Darguez sur le principe on peut toujours revenir en arrière et il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour Merci Julien Bernard tu voulais aussi intervenir sur ce différentiel avec la vie parisienne Oui tout à fait moi j'étais depuis une dizaine d'années sur la région parisienne d'ailleurs après avoir été je viens de l'Est de la France et c'est vrai que la partie de la région centre c'est quand même assez agréable déjà pour la famille donc ça c'est quand même quelque chose d'important puisque moi en tant que directeur d'entreprise et comme tous mes collègues c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à travailler c'est évident par contre c'est vrai qu'on est quand même très proche et on passe quand même très peu de temps dans les transports et c'est vrai que tout le temps qu'on passe pendant les transports on peut le passer avec sa famille et d'ailleurs c'est une chose clairement que tous mes collaborateurs qui viennent en été de la région parisienne en été c'est vraiment un déliminateur commun c'est je peux enfin avoir une vie de famille au moins de rentrer tard le soir clairement en 10 minutes à 15 minutes ils sont chez eux c'est quand même quelque chose de tout fait intéressant et surtout ce qui est quand même très intéressant c'est qu'on a comme on l'a déjà dit il y a 52 villes les gens ont vraiment le choix moi j'ai des gens qui ont eu la région parisienne ils n'ont pas voulu faire le saut d'avoir une maison il y a quand même clairement aussi des centres-villes qui sont très agréables que ce soit comment on dit ça Orléans Tours et Blois et j'ai des collaborateurs qui ont fait le choix d'être en appartement et ils s'en sont tout à fait satisfaits contents c'est un choix de vie et c'est vraiment très agréable et cette capacité juste dans le prolongement il faut savoir qu'il y a un vivier aussi énorme à capter je dirais sur des personnes qui habitent en région centre-noël de Loire et font tous les jours le vaillard et Paris il faut savoir que les trois grandes villes qui sont dans cette situation sont Tours Orléans et Chartres l'année dernière vous avez 67 000 navetteurs donc ce qui est c'est des personnes qui rêvent souvent de revenir sur des postes plus près de chez eux et donc dans ces 67 000 je n'ai pas la statistique exacte mais ce que je peux vous dire il y a énormément de personnes qui travaillent dans le digital et donc ces personnes sont il n'y a pas beaucoup de problèmes pour les séduire pour revenir pour revenir habiter encore plus proche de chez eux toujours sur cette question RH on avait une personne qui a qui a exprimé des éléments sur c'est évoqué tout à l'heure par Frédéric Künzmann sur l'aspect turnover effectivement on peut regarder qu'il y en a moins moins en région est-ce que quelqu'un peut décrire un peu je dirais le fait qu'il y a moins de turnover dans les entreprises et peut-être ce qui est dû à une certaine culture d'entreprise qui s'est mise en place peut-être à nouveau Frédéric Künzmann ou Julien à nouveau sur la partie turnover j'avoue qu'au sein du groupe S2I on a déjà un faible turnover lié à un certain nombre de choses qu'on met en place mais il est clair que ces choses-là on peut encore plus facilement les mettre en place dans la région et ce qu'on constate effectivement et c'est aussi pour ça qu'on a à peu près 40% de nos recrutements qui sont issus de l'extérieur de la région c'est qu'il y a une certaine fidélité et je pense que dès l'instant où les gens se sentent bien à titre perso et bien forcément ça influe sur leur vie pro et puis à l'inverse on le disait tout à l'heure il y a un certain nombre d'intervenants qui expliquaient que c'était relativement sain et même plutôt très sain d'habiter dans la région puisque moins de temps de trajet un environnement beaucoup plus favorable parce qu'un jardin parce qu'une maison plus grande etc et ça joue forcément dans toutes ces choses-là ça booste la créativité également et ça fait qu'effectivement le turnover est beaucoup plus faible dans la région de manière générale et je pense que on n'a pas le même niveau de stress qu'il peut y avoir effectivement dans d'autres régions ou dans d'autres villes je pense forcément à Paris puisque j'en viens où dès l'instant où on sort de chez soi on est déjà soumis on croise beaucoup de gens et puis il y a beaucoup d'inactivité comme on le sait je pense qu'à ce niveau-là c'est beaucoup plus cool la seule chose que je n'ai pas encore pratiqué c'est le fait de décrocher entre milliers d'eux ce qui me... voilà mais sur le principe je pense qu'on a des turnovers beaucoup plus faibles et on a beaucoup plus de mal forcément aussi en parallèle à recruter dans la région mais par contre encore une fois on se tourne vers l'extérieur et donc on a comme je disais au sein du groupe SOSI 40% des effectifs soit Bordeaux Toulouse Nantes ou Paris on a fait pas mal d'ercrutement hors région je vois le fil merci je vois le fil des questions aussi une question qui était liée au levée de fond tout à l'heure donc Frédéric Kinsman nous en a un peu parlé je voulais peut-être repasser la parole à Pierre-Antoine Foron qui a été le premier lauréat au titre de Biagri au titre de Biagri pardon donc s'il peut nous parler de son parcours c'était la première entreprise effectivement financée dans le cadre de War Valley Invest peux-tu nous parler un peu de ton expérience ? déjà sur la partie financement c'est pareil on a une chance dans la région c'est d'avoir accès à différents types de financement il faut savoir que quand même la levée de fonds a un effet dilutif sur le capital donc c'est pas forcément le premier objectif de départ en tout cas ça n'a pas été le nôtre donc on a eu tout de suite accès je m'étais même fait une liste tellement il y en a mais entre initiative Eureloir réseau entreprendre BPI France euh ben voilà réseau tout tout oui ben oui mais en fait ça permet en fait déjà d'avoir accès à des réseaux soit d'avance remboursable ou soit carrément de subventions d'aide qui permettent vraiment déjà de commencer un projet sans forcément perdre quelque part de capital de son entreprise ensuite bah évidemment chaque financement permet d'aider l'entreprise en fonction de sa maturité et de ses besoins et en effet la levée de fonds selon la typologie d'entreprise mais on est pas mal à passer par là en tout cas dans le digital et on a la chance en effet d'avoir vu Loire-Vallée Invest qui a vu le jour au moment où nous on faisait notre premier tour de table je vois que Hervé est connecté donc du coup enfin ils sont toujours présents ils sont tout le tour là de toute façon et donc en fait non nous ça nous a permis de lever un million et demi à la fois sur la partie avec Loire-Vallée Invest et un accompagnement également de BPI France sur la troisième année de Biagri et qui a permis de financer tout le développement de l'entreprise la relation est plutôt bonne les gens sont de qualité moi j'ai trouvé qu'au travers d'une levée de fonds on n'allait pas seulement chercher un investisseur on allait également chercher des interlocuteurs qui sont déjà passés par l'étape entrepreneur et qui vont du coup nous accompagner dans la structuration de l'entreprise donc c'est pas juste en effet aller chercher des fonds c'est également créer un board tous les trois mois sur lequel on va discuter et même challenger la stratégie de l'entreprise et donc ça c'est hyper intéressant donc en fait moi Loire-Vallée Invest c'est vrai que je les remercie sur la partie accompagnement aussi bien financier que également stratégique de l'entreprise qui permet en tant qu'entrepreneur et avec Vincent mon associé de se remettre toujours en question et de penser que quand on est dans la bonne route qu'au final non il y en a peut-être une qui soit plus directe ou pas mais en tout cas ça permet vraiment de challenger notre projet tous les jours donc ça vraiment c'est une chance d'avoir LVI sur notre territoire et voilà je crois que depuis quelques temps ils ont accompagné je ne sais pas le nombre de start-up mais quelques-unes de la région et je crois qu'il reste encore un peu d'enveloppe dans le fond donc évidemment s'il y a des entreprises qui ont besoin il faut les solliciter on approche effectivement d'une vingtaine désormais d'entreprises autre question que je vois là sur on a parlé des c'était donc quelles opportunités pour le numérique auprès des secteurs industriels également très important sur le territoire là pour répondre si il est vrai comme je vous le disais tout à l'heure qu'on a qu'on a une grande variété de secteurs industriels donc en région je vous cite quelques chiffres on est première région cosmétique de France avec la cosmétique Valais donc le pôle de compétitivité internationale on est dans les trois premières régions françaises en matière de pharmacie vous l'avez peut-être vu donc dans les dans les comment dire dans les actualités la région centre Val-de-Loire accueille les deux premiers centres en train de production du vaccin Covid on a beaucoup d'activités donc vraiment sur ce secteur un peu beauty et santé comme on dit beaucoup de choses aussi autour de l'agroalimentaire Pierre-Antoine en a parlé avec un secteur foodtech qui se développe aussi de façon importante et enfin un secteur on va dire on va retrouver des grandes industries qui malheureusement sont un peu à l'heure actuelle sont un peu secouées autour de l'automobile et de l'aéronautique mais vous avez des très belles entreprises pour vous citer quelques-unes vous avez ST Microélectronique vous avez SKF qui sont vraiment des boufflerons donc c'est parmi les plus grands sites au niveau international pour ces entreprises donc voilà il y a beaucoup de connexions possibles donc pour ceux qui viennent avec des solutions aussi sur l'industrie 4.0 pour aller vous mettre en connexion avec ces grands industriels je regarde d'autres questions là qui nous sont proposées ah question ça peut-être pas été évoqué de façon précise là tout à l'heure mais quelle est la différence de salaire à prévoir par rapport à la région parisienne Bernard Pelletier tout à l'heure en parlait est-ce que t'es en capacité d'annoncer un chiffre comme on dit tout à fait c'est suivant les postes c'est à peu près 20% d'accord minimum c'est 20% on peut dans certains cas sur les juniors avoir jusqu'à 30% de différence mais à 20% nous le but en été c'est de payer en été nos salariés ont été au juste prix et on tient quand même à une certaine équité de salaire puisqu'on a dans le groupe différentes personnes dans différentes régions mais oui on est à peu près à 20% 20 à 30% et tout ça est très important en leur donnant une qualité de vie bien meilleure que la région parisienne ça c'est quand même important d'accord merci Bernard pour cette précision encore un témoignage sur la facilité d'accès donc une personne me dit pour ma part j'ai gagné une heure de trajet en effectuant 40 km de plus donc là il dit clairement charte est plus accessible que la défense donc vous voyez je pense qu'il y a dans chez nous il y a une autre dimension aussi une autre dimension et un rapport entre dans la mobilité qu'on peut avoir dans la journée je continue sur d'autres d'autres questions n'hésitez pas à nous formuler des questions dans le chat alors une question aussi sur le financement comment accompagnez-vous les sociétés en recherche de CID en effet il semble que la crise a démontré une forte résilience de l'écosystème start-up par contre il semblerait aussi que l'obtention de financement de départ est complexe est-ce que à travers les témoignages que certains ont pu avoir tout à l'heure je pense notamment sur l'histoire qu'a eu Ledger donc au tout début également Pierre-Antoine je repasse la personne la parole à David je sais que ça a été il y a plusieurs comment dire plusieurs périodes vous avez pu petit à petit 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 enfin voilà comment ça s'est passé alors comment ça s'est passé pour nous la recherche de fonds alors on est passé par une étape de concours on a participé à un concours d'innovation donc sachez que déjà en région il y a pas mal de concours auxquels vous pouvez participer et qui permettent de toucher des dotations de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros nous en ce qui nous concerne alors avant de devenir Ledger donc quand on était encore une plateforme de musique en ligne on a été accompagné donc via la communauté de communes qui nous a fait rencontrer DevUp région centraleur pardon on a on a été accompagné sur la constitution d'un dossier donc business plan présentation de la société et et très très rapidement mais été mis en contact avec avec une société Advitech qui nous a permis en fait de monter notre projet de financement or on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'on a pivoté très rapidement sur la cryptomonnaie en fait on a saisi l'opportunité très vite mais pour vous donner un ordre d'idée en en l'espace de quelques semaines on avait déjà on avait déjà beaucoup travaillé et produit quelques dizaines de pages de dossiers on avait rencontré pas mal d'investisseurs ce que je ce que je tiens à préciser c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage donc ça nécessite quand même un investissement très important de la part des fondateurs de la société et et si on vous vous accompagne en même temps ça va quand même vous prendre beaucoup de temps en tout cas niveau accompagnement avec DevOps en tout cas dans notre cas c'est je pense qu'on n'aurait pas pu espérer mieux nous avec nos nos maigres compétences à l'époque on n'aurait jamais pu trouver les accompagnements nécessaires Merci David Pierre-Antoine aussi tout à l'heure t'évoquais ce parcours progressif notamment avec des avec la présence de beaucoup de plateformes d'initiatives locales aussi sur sur le territoire Oui tout à fait nous dès le départ on est allé voir Initiative Eure et Loire Initiative Eure et Loire qui prêtait si je me rappelle bien c'était la moitié en la moitié des fonds propres en dette et l'autre partie enfin en avance remboursable et l'autre partie en subvention qui était plutôt intéressant donc pareil et pareil des gens très accessibles donc nous c'est 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 à charte que ça se passe et enfin d'ailleurs il nous a accompagné plusieurs fois réseau entreprendre réseau entreprendre Val-de-Loire également et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que encore au-delà de l'aspect financier il y a un aspect accompagnement avec des clubs etc donc qui permet encore une fois de partager un petit peu nos problématiques d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs donc ça c'est plutôt intéressant et pareil ils nous ont accompagné à deux reprises entre une enveloppe d'amorçage et une enveloppe de développement ensuite évidemment BPI France BPI France avec nous la première la première enveloppe qui était la c'était quoi déjà l'enveloppe c'était la French la French Tech ou non j'ai un doute mais c'était une enveloppe d'environ 30 000 euros pareil de subvention pareil à Orléans avec Isabella qui est très qui est très à l'écoute en tout cas des projets et des demandes de financement de l'entreprise et ensuite après la partie la partie levée de fonds et juste petit aussi coup de chapeau nous pour les banques nous on est une entreprise qui réalisons on a une problématique banque suivie des lignes de crédit de trésorerie etc donc nous aujourd'hui on a quatre banques au sein de avec qui on travaille chez Comparateur Agricole et donc les banques nous ont accompagnés depuis le départ de l'entreprise et pareil nous ont accompagnés étape par étape donc voilà à hauteur à hauteur de nos ambitions et à hauteur de nos j'ai envie de dire de nos projets donc voilà mais vraiment en fait il y a un tissu de financement qui permet je pense je ne vais pas dire facilement parce qu'en fait c'est toujours aussi du temps à passer et ça fait partie de la vie de l'entrepreneur mais en tout cas malgré tout il y a bien un tissu économique et financier qui gravite dans la région centre qui permet en tout cas de financer le début d'une entreprise voire même le développement comme on le voit comme le témoignage de David que ce soit sur les premières étapes mais même quand il y a des besoins de financement beaucoup plus importants juste peut-être pour nous rappeler parce que je pense que c'est important pour les personnes qui sont présentes de nous passer quand même quelques chiffres clés sur Biagri Comparateur Agricole qui est encore une jeune entreprise mais qui a déjà des chiffres je dirais éloquents en matière de chiffre d'affaires de nombre d'emplois de nombre de clients Merci Emmanuel Comparateur Agricole a réalisé la première année un chiffre d'affaires de 750 000 euros la deuxième année 8 millions et demi la troisième 32 millions l'année dernière 62 et donc là on va avoisiner les 100 millions d'euros cette année donc un développement c'est pour ça que je dis qu'on avait un besoin d'accompagnement financier important non pas forcément dans le financement de l'entreprise en tant que tel mais plutôt dans le financement de son BFR et du coup de ce chiffre d'affaires alors c'est notre métier qui veut ça c'est pas parfois enfin c'est sûr que si on veut faire rêver on parle vite de notre chiffre d'affaires malgré tout on fait du négoce donc au final le chiffre d'affaires de notre métier explose rapidement donc il faut quand même garder les pieds sur terre ça c'est une première chose en termes de collaborateurs nous on est 22 collaborateurs donc voilà c'est ce que je disais à Chartres et en nombre de clients donc on travaille avec 3000 un peu plus de 3000 agriculteurs sur l'ensemble de la France qui nous livrent environ cette année un peu plus de 300 000 tonnes de céréales donc voilà on est un petit dans le monde du grain mais malgré tout pour une entreprise digitale je pense qu'il y a 4 ans pas grand monde nous aurait imaginé à cette position on rentre dans le top 10 des négociants français agricoles donc ça commence à être intéressant en nombre de camions c'est environ un peu moins de 20 000 camions sur la route par an donc la logistique est aussi au coeur de notre métier Merci Pierre-Antoine effectivement un développement avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes enfin voilà d'autres questions qui sont j'avais d'autres questions notamment là sur on revient sur l'aspect RH notamment avec l'APEC ça me permet de l'APEC est un partenaire chez nous tout comme Pôle emploi donc qui et je peux vous dire que l'activité de ces deux structures est significativement différente que celle que vous pouvez avoir sur Paris donc il y a des mobilisations vraiment très fortes de ces deux entités peut-être pour vous donner aussi donc on va chercher aussi on aide les entreprises à aller chercher aussi sur Paris on est tous les ans enfin depuis 2019 on est présent au salon APEC de Paris donc on convie des entreprises qui ont des qui ont des volants de recrutement donc sur un stand commun un stand collectif qui nous permet d'aller d'afficher aussi toute une série de services d'accueil et aussi d'évoquer le cadre de vie je sais que Frédéric tu avais participé donc MySenseGame avait participé à la à la à la première édition où on était celle de 2019 qu'est-ce que ça a pu t'apporter le service qu'on a pu apporter pour ces entreprises en les amenant en collectif sur Paris quoi alors c'est pas moi c'était mon DRH Axel donc il m'a bien précisé qu'il ne voulait plus y retourner parce qu'il n'a pas pu faire de pause dans la journée c'était la queue un peu et effectivement il a eu énormément de profils extrêmement qualifiés parce que la région effectivement est un pôle qui attire bon après nous en plus on est dans le digital donc on fait des jeux vidéo pédagogiques donc ça attire donc c'est vrai que c'était enfin oui le premier truc qu'il m'avait dit en fin de journée c'était voilà c'est infernal j'ai pas pu j'ai pas pu manger j'ai pas pu faire de pause donc c'est effectivement des choses qui nous amènent beaucoup on a beaucoup de candidatures spontanées j'ai vu d'autres passer dans les commentaires et c'est vrai aussi avec APEC et quelques job boards peut-être on arrive vraiment à plus facilement recruter là où on est quasiment obligé de passer par un cabinet de recrutement sur la région parisienne on aurait senti assez facilité alors c'est vrai que la région joue vraiment le jeu sur le salon APEC à Paris mais sur aussi le web smith à Lisbonne et on est hyper fier d'aller dans des salons à l'étranger à Vegas ou etc et de voir le stand de la région centre et pas forcément les autres régions de France d'ailleurs donc il y a un vrai dynamisme une vraie présence et ça renforce l'attractivité du territoire donc ça facilite pour les entreprises de faire venir des collaborateurs à Tours plutôt qu'à Toulouse ou ailleurs Merci Frédéric je vois que le temps tourne on arrive à la fin de ce webinaire je voulais d'une part avant tout remercier bien évidemment tous les participants tous les inscrits donc à ce webinaire j'espère qu'on a pu vous faire découvrir de façon plus précise les atouts que peuvent avoir le centre Val-de-Loire en matière d'attractivité donc d'activité et d'attractivité aussi de salariés c'est quelque chose d'éminemment important le maître mot vous l'avez peut-être vu c'est un peu la facilité c'est un territoire à taille humaine donc un écosystème qui est très qui est très dynamique qui est très ouvert et donc d'ailleurs sur avant de vous laisser aussi je voulais je voulais repasser la parole donc à repasser la parole à Julien Darguez pour qu'il nous parle un mot un peu de conclusion sur l'écosystème sur la dynamique en marche et donc avec lui je remercie aussi bien évidemment tous les témoins donc qui ont pu vous faire profiter de leur expérience donc sur le centre Val-de-Loire merci beaucoup Emmanuel et du coup merci également à tous mes camarades qui sont venus témoigner ce soir merci à vous également d'avoir participé tout ce que je peux vous dire pour conclure c'est que il y a effectivement une bonne dynamique entre nous on se connaît tous et la famille la famille centre Val-de-Loire ne demande qu'à accueillir de nouveaux membres voilà donc vous êtes les bienvenus pour venir vous installer avec nous et puis qu'on puisse imaginer des synergies ensemble voilà je ne vais pas être beaucoup plus long on a tous des vies de famille à reprendre bonne soirée à tous merci beaucoup et à très bientôt merci Julien et donc en guise de conclusion une vidéo qui va vous présenter on a parlé beaucoup de beaucoup de business beaucoup d'écosystèmes un peu plus de légèreté si je peux me permettre là donc avec une vidéo un peu sur le cadre de vie que vous pourriez vous connaissez peut-être déjà mais que vous pourriez encore mieux découvrir donc en venant en venant nous voir donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous souhaite je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501 ... ...